RRB, l'invité du matin Bonjour Jean-François Bada Bonjour Lionel Votre invitée ce matin, Yolande Verlaguet, directrice des enseignements de la Nouvelle-Calédonie Yolande Verlaguet, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté notre invitation Alors la loi organique a réparti les questions d'enseignement entre différentes institutions Vous vous êtes donc directrice de la direction des enseignements de la Nouvelle-Calédonie Quel est exactement votre périmètre d'intervention ? Alors oui en effet vous faites appel à la loi organique C'est depuis 2000, donc la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie a été créée Elle s'occupe prioritairement de pédagogie Donc nous sommes responsables des programmes scolaires De la formation des maîtres, la formation initiale et continue Bien sûr qui est ensuite opérée par les instituts de formation Et puis du contrôle pédagogique et de l'accompagnement Mais on parle du premier degré ? Oui tout à fait, le premier degré public Mais de toute façon pour ce qui est question de pédagogie Ça s'applique aussi au privé Même si les enseignements privés sont de compétence Du vice-rectorat, directeur général des enseignements Alors on va revenir sur les nouveautés Qu'il y a cette année qui rentrent en oeuvre dans le premier degré Privé et public sur l'ensemble de la Calédonie Peut-être avant cela parce que comme vous êtes au gouvernement Vous avez un peu les chiffres qui vous remontent de partout Est-ce qu'on sait aujourd'hui combien d'élèves vont faire leur rentrée Lundi prochain pour cette année 2019 ? Alors pour ne pas se livrer à une guerre des chiffres justement Vous annonciez 66 570 Donc ce sera confirmé de toute façon à partir de la semaine prochaine Ou au moins sous quinzaine Mais voilà on a en gros 66 000 élèves qui entrent Avec 34 000 à peu près dans le primaire Et puis 32 000 dans le secondaire Et on constate une érosion on va dire des effectifs depuis quelques années ? Oui tout à fait elle est constatée depuis 2016 environ Je pense que c'est dû aussi à une démographie Qui a été en baisse à un moment Avec toutefois dans certaines zones Une affluence d'élèves notamment à la périphérie de Nouméa Au regard en fait des logements De toute façon de manière prioritaire Alors globalement quand on prend un peu de hauteur Ca veut dire qu'au niveau des équipements scolaires Écoles, maternelles, primaires, collèges, lycées La Calédonie est bien dotée aujourd'hui On peut dire qu'elle répond aux besoins de sa population d'élèves ? Oui oui tout à fait Et là je crois qu'il faut saluer l'implication des diverses collectivités Les communes, la Nouvelle-Calédonie aussi qui construit Les provinces aussi au regard de leurs compétences dans ce domaine-là Alors Yolande Verlaguet Prenons du temps maintenant pour examiner les nouveautés de cette rentrée dans le premier degré En termes de programme et d'accompagnement des enseignants On peut dire que c'est une année importante quand même Parce que c'est une année charnière cette année 2019 Oui tout à fait Elle s'inscrit dans le droit fil du projet éducatif Puisqu'il y avait un certain nombre de trains de réformes La première ça a été celle du collège Celle-ci pour le premier degré Et puis ce sera poursuivi pour le lycée Mais dans le premier degré Dans l'enseignement primaire c'est une petite révolution quand même Et nous aurons à coeur d'accompagner les enseignants Alors la première révolution c'est peut-être cette notion de socle commun Qu'il faudrait rappeler Et expliquer de quelle façon il va se mettre en oeuvre Alors le socle commun c'est en fait Ce qui fixe les exigences de la scolarité obligatoire Donc ça dépasse l'école primaire du coup Puisque c'est de 5 à 16 ans Et c'est validé par l'obtention du diplôme national du brevet Donc il y a un certain nombre de contenus de formation Qui permettent justement à l'élève d'acquérir ses compétences Et de le former ensuite à sa vie de futur citoyen Le gros changement de cette rentrée C'est des cycles qui sont réorganisés d'une certaine façon Parce qu'on n'a plus Et bien sûr pour beaucoup C'est CP, CE1, CE2, CM1, CM2 etc Aujourd'hui on réfléchit plus forcément Sur ces critères là Année par année Oui alors la loi sur les cycles date de 1989 Oui oui elle est paraissante Par contre la réorganisation des cycles Répond à un objectif Important, prioritaire C'est la continuité du parcours de l'élève Donc en effet il aura toujours la maternelle Petit, moyen, grand Avec un recentrage sur l'identité de l'école maternelle Qui est importante Par contre ensuite on a ajouté au cycle 2 CP, CE1 maintenant il y aura le CE2 Cette année de plus Pour asseoir les apprentissages fondamentaux Notamment en français et en mathématiques Donner plus de temps à l'élève pour apprendre Et puis autre nouveauté dans ces cycles C'est le nouveau cycle 3 CMA, CM2, 6ème Donc là il y a vraiment une liaison renforcée avec le collège Pour justement permettre cette transition plus fluide Entre l'école primaire et le second degré L'idée c'est qu'à la fin de chaque cycle Il y ait une sorte de validation d'acquis De connaissances déjà Tout à fait, oui Donc cette évaluation elle se fait en continu Déjà et elle sera traduite dans le livret scolaire unique Qui permettra aussi de suivre l'enfant De l'école primaire jusqu'à la fin du collège Donc ces évaluations continuent Ces acquis de fin de cycle On a des attendus de fin de cycle Qui sont précisés dans les programmes Alors il y a des contenus d'enseignement Qui sont ajustés, vous l'avez rappelé Pour répondre à ces besoins de cycle Et à leur contenu Est-ce qu'il y a aussi des enseignements Qui apparaissent dans le premier degré ? Oui, des nouveautés Alors des ajustements Et un renforcement en priorité du français et des mathématiques Avec aussi la notion de transversalité des apprentissages On fait du français en science On fait du français en histoire par exemple Mais aussi donc de nouveaux contenus d'enseignement officiels L'enseignement des éléments fondamentaux de la culture canaque Qui ont été déjà approchés l'an dernier Et puis l'enseignement moral et civique Qui va constituer aussi un point d'entrée Pour le parcours civique scolaire Aujourd'hui en termes de personnel On arrive à recruter des gens Qui ont les compétences nécessaires Pour ces nouveaux enseignements ? Écoutez oui, les instituts de formation Vient après réussite au concours La formation est opérée par les instituts Et on accompagne aussi des suppléants Qui sont sur le terrain Pour pouvoir s'approprier les éléments Alors comment réagissent Ceux qu'on appelait avant les instituteurs Aujourd'hui les professeurs des écoles Parce que finalement ils ont des casquettes Et des compétences de plus en plus élargies Il faut qu'eux aussi accompagnent Et se forment à tous ces changements ? Alors on a toujours les instituteurs D'accord ? Toujours les professeurs des écoles Donc deux corps Mais un seul métier en effet Mais je crois que c'est le propre d'un enseignant De toute façon De lui-même se mettre en mouvement Lui-même être prêt à accompagner Et de toute façon Par rapport aux outils qu'on pourra leur donner Aux formations Nous avons un plan de formation Qui a été validé l'an dernier Nous avons des animations pédagogiques La première aura lieu le 6 mars Avec justement les nouveaux programmes Les nouveaux outils Et puis toute la méthodologie Que l'on va mettre en place Pour pouvoir les faire entrer Dans ces disciplines Vous, on a évoqué au début de cette interview La complexité des interventions Des uns et des autres En fonction des institutions L'idée quand même de ce socle commun C'est que de son entrée en maternelle Jusqu'à la fin de sa scolarité Un élève est une sorte d'unicité De parcours, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait Mais alors en plus des disciplines Si vous permettez, je voudrais Pour ne pas l'oublier Parce que ça ne doit pas être oublié justement Et ça c'est vraiment une nouveauté C'est la mise en place De l'enseignement complémentaire Cet enseignement complémentaire Lui va permettre d'aborder Les apprentissages autrement Différemment Vous le disiez Les enseignants sont aussi Bien sûr au cœur de l'action Et les élèves ont changé Donc l'idée c'est aussi De travailler autrement D'être sur de la méthodologie Apprendre à apprendre Des stratégies d'apprentissage nouvelles Des renforcements peut-être De certains domaines Et puis travailler par rapport aux besoins Qui ont été identifiés dans les écoles Via le projet d'école Puisque chaque école établit un projet d'école Et fixe des actions En fonction du contexte d'exercice Finalement on va vers un enseignement Où il y a Alors je vais reprendre un mot Qui est le socle commun Mais il y a aussi peut-être Une adaptation peut-être De plus en plus à la carte En fonction de l'emplacement de l'école En fonction de la réalité sociale Et sociétale de l'école En effet D'ailleurs dans la nouvelle réforme Des instances ont été mises en place Notamment le conseil école-collège Pour travailler sur un réseau Sur un bassin Le conseil d'école Pour faire en sorte que les parents Puissent aussi participer à la vie de l'école Et les collectivités Puisque déjà elles interviennent beaucoup Mais qu'il y ait davantage d'espaces d'échange Et puis bien sûr De prendre en compte la réalité du terrain On a les parcours Les parcours civiques scolaires Le parcours d'éducation artistique et culturelle Qui permet de valoriser aussi Le potentiel des élèves On n'est pas à l'école Pour faire que des mathématiques Que des sciences Alors ça veut dire aussi Yolande Verlaguet Qu'il faut expliquer les choses aux parents Parce qu'ils sont peut-être un peu perdus Dans toutes ces nouveautés Alors ils mettent leur enfant à l'école Puis ils pensent que ça marche tout seul Mais il faut aussi leur expliquer Ce qui se passe Quels sont les projets Les réformes Les changements Les choix aussi Qui s'offrent à eux Oui tout à fait Donc dans le cadre de la préparation De cette réforme Nous avions rencontré Les associations de parents d'élèves Pour leur expliquer des choses L'an dernier nous avons rencontré Tous les enseignants Avant que les textes ne passent Au congrès au mois de janvier Nous poursuivrons cette communication Donc moi-même avec mes adjoints Mais aussi il ne faut pas oublier Qu'il y a des équipes sur le terrain Conseil pédagogique, inspecteurs Qui sont au plus près Qui sont dans chaque circonscription Et qui pourront répondre bien sûr aux besoins Et construire avec les équipes Progressivement dans l'année Et parmi les nouveautés de cette année Alors là on n'est plus sur un contenu d'enseignement Mais plutôt sur un accompagnement Il y a le fameux livret scolaire unique Aujourd'hui il y a un livret scolaire Qui va suivre un enfant De son entrée en maternelle Jusqu'à la fin de ses études scolaires ? Exactement Voilà au moins jusqu'à la fin De la scolarité obligatoire Voilà Avec justement quelque chose Qui sera numérisé Donc c'est un travail Qui a été fait conjointement Avec le vice-rectorat Avec l'Etat Pour pouvoir aussi prendre en compte Les adaptations du socle commun Puisqu'il va réunir l'ensemble Il va collecter en fait L'ensemble des résultats Des élèves Sur la scolarité On ne va pas comparer Ce qui n'est pas comparable Mais c'est un peu comme Un carnet de santé D'une certaine façon Et un dossier médical C'est-à-dire qu'il y aura Dans ce livret scolaire unique Toutes les informations Concernant l'évolution de l'élève Tout au long de son parcours scolaire Tout à fait Ses acquis Ses progrès Peut-être ses difficultés L'idée c'est aussi De s'appuyer sur ce dossier-là Pour proposer des remédiations Pour lui permettre De mieux réussir Nous avons élaboré aussi Pour accompagner cette réforme Des repères de progressivité Pour les enseignants Qui seront diffusés Au mois de mars probablement Pour être au plus près En fait de chaque élève Dans chaque niveau De chaque cycle de l'école Yolande Verlaguet Ce sera ma dernière question Année après année Il y a des changements Des nouveautés Des lois qui sont votées Ça y est Elles sont bien intégrées Pour cette rentrée 2019 Vous pensez que tout est en place ? Tout n'est jamais en place Et pour avoir effectué Quelques réformes Dans l'école primaire Avec des collègues Tout n'est jamais en place Mais je crois que Chacun a cœur De faire réussir l'élève Donc chacun à son niveau Va pouvoir s'impliquer complètement Dans cette réforme De l'enseignement du premier degré Yolande Verlaguet Merci beaucoup D'avoir été avec nous ce matin